Jusqu'à la toute dernière journée pour la qualification. Toulon 16, Toulouse 13, Toulouse avec le vent dans le dos pour cette seconde période. Ballon récupéré par Suta pour les champions d'Europe toulonnais qui donc remettront leur titre en jeu face à la province du Leinster, les Irlandais, la semaine prochaine. Ballon pour les Toulonnais dans leur 22. Attention, ils l'ont gratté contre Toulousain avec cette longue passe de Doucet vers Océagir. Il a Suta devant lui, il a pris l'intervalle, il est repris par le plaquage de Burden. Toulouse qui avait marqué d'entrée en première période le drop de Lionel Boxis qui est parti tendu et qui va passer entre les perches du stade Vélodrome pour permettre au stade Toulousain d'égaliser dès le début de cette deuxième mi-temps. Et l'incidence du vent qui oblige les Toulonnais à jouer dans leurs 22 mètres. Turnover de Técori ici, deux faces de jeu et Lionel Boxis qui arme et qui réussit le drop ici pour remettre Toulouse à égalité. Et voilà qui promet pour cette seconde période. Égalité parfaite entre Toulon et Toulouse, 16 à 16. Le renvoi de Michalac est capté par Picamol. Sur ce ballon qui a failli être cafouillé, Stinkamp, Gourthro, Stinkamp, le pilier Springbok. Les Toulousains en levant, ils vont pouvoir jouer au pied. Boxis, ce ballon est rentré dans les 22. Il s'applique à taper loin et fort dans les bras de Stéphane Armitage pour son frère Dylone. Coup de pied tendu, il y avait une bonne couverture quand même de Johan Uge pour se saisir de ce ballon. Uge avec un petit peu de champ. Alors là, c'est la rentante avec Nyanga, ballon de contre pour les Toulonais. Et ce sera une touche à l'entrée des 22 Toulousains que Vincent Clerc voulait jouer vite. Mais cela lui a été refusé par Monsieur Poirier. Oui, ce n'était pas le même ballon. On revoit la perte de balle. Le contre-pied avec David Smith qui poursuit et la trajectoire du ballon qui finit en touche. Alive de Moray du par les Toulousains. Restez deux, restez, restez. On ne surprend pas Vincent Clerc. Il y a-t-il un petit peu de champ pour les lits internationaux qui échappent au plaquage de Mitchell qui est repris par les Toulonais. David Smith, Tolochou a fait le ménage. David pour Boxis. On reste en 1 à 6. L'aube d'Ilon Armitage et va trouver une très belle touche car Armitage peut jouer rapidement. Va-t-il le faire ? Non, parce que Geer est venu le menacer. Et voilà comment les Toulousains se retrouvent près des 22 de Toulon. Avec Thomas, un résultat à donner important sur cette image de Vincent Clerc. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des gros chocs à une semaine de la Coupe d'Europe. Il y a en Irlande ce soir le Leinster, l'adversaire de Toulon, qui recevait le Munster, l'adversaire de Toulouse. Eh bien, les hommes de Audrey Scholl ont gagné 22 à 18 de peu face aux adversaires de Toulouse. Le Munster battu donc de 4 points dans ce choc en tri-rondais. Avec un changement de talonneur à Toulon, la sortie de Burden remplacée par Jean-Charles Orioli. Premier lancé, on ne l'avait pas vu depuis deux mois. Il a trouvé Rousseau, qui est blessé notamment à un pouce. Et puis il y a une concurrence sévère pour le poste de numéro 2 au talonnage à Toulon avec Noirot. Thius Born, ça fait par-dessus. Grosse empoignade ce soir à Marseille, entre Toulon et Toulouse. Chandelle captée finalement par Tolofua pour les Toulousains. La précision, c'est un protocole pour Burden qui est allé passer les tests. Vous n'avez pas des nouvelles de... Si, il est toujours aux côtés du médecin du stade toulousain, Albert Sadaka. Dans les vestiaires du stade toulousain, il n'a pas perdu connaissance. Il n'a pas eu besoin de faire de protocole. Mais il est touché au coup. Donc toutes les précautions sont prises pour que le pilier Samoan soit bientôt rétabli. Mais il ne reviendra pas en deuxième mi-temps, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Philippe. Alors que Florian Fritz attaque à la défense de Toulon. Toulousain qui ont la main sur le ballon. En ce début de deuxième période. Avec Doucet qui a visé l'interroge. Joliment donné. Après contact à Stinkamp. Gourthro, Stinkamp. Khera, David, Lian David vient buter sur Mermoz. Enversement, Doucet, Boxis. Sauté pour Stinkamp. Stinkamp qui vient percuter. Stéphane Armitage, mais beau plaquage du troisième ligne sans toulonais. Même sens pour les Toulousains. Dans le dos de Nianga. Picamol. Picamol essaye de raffuter Orioli. Il est plaqué par le talonneur de Toulon. Oui, 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 c'est bon. Longue séquence de jeu des Toulousains. Boxis dans l'axe pour le drop. Drop de près de 50 mètres de Lionel Boxis qui ne passera pas. Largement à côté des poteaux toulonais. Et ce sera un renvoi à Vindes. Marchez-vous ! Et encore un exemple de la qualité des redéploiements des défenses. De nombreuses phases de jeu. Regardez la violence des impacts ici sur cette super loupe. Le plaquage de Stéphane Armitage sur Goutreau, Stinkamp. Et finalement, Boxis obligé de tenter le drop. Encore un ballon toulousain avec un petit coup de pique. Entrée par Thioosbord. Ce coup de pied de Doucet. Ensuite, Picamol a gêné le demi-de-mêlé tout au nez. Picamol, au 7 fois, c'est dangereux. Si Mitchell la récupère. Dribbling de Drew Mitchell. La course à travers de Boxis. Et Kibukis qui intercepte le coup de pied de l'Australien. Toulouse s'en sort bien sur cette touche évitée. Et de façon risquée par Picamol à l'origine de cette action. Deux alignements. Non, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Il va y avoir un nouveau changement côté Toulonais. avec Florian Frézia qui vient de quitter sa chasuble. Et qui devrait faire son entrée au poste de Piliers. On va voir, regardez ici la tentative. La passe entre les jambes à l'aveugle de Picamol. Qui est un jour intercepté au pied par Drew Mitchell. Oui, ça aurait pu coûter cher aux Toulonais. Ils font un retour en catastrophe ici de Boxis. Ce qui est projeté en touche par Mitchell. Touche intéressante pour les Toulonais. C'est Chucky qui est sorti. Non, ils sont complets. William Servat. Poste d'observation en hauteur. C'est volé. La déviation de Nianga. Pour subtiliser ce ballon. Troisième touche perdue par les Toulonais. Non, 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 non. Mais non. Doucet. Oh, pardon. Qui va ressortir de son camp par ce jeu au pied. Qui atterrit dans les bras de son vis-à-vis. Mitchell. Dillon Armitage. Dillon Armitage. A-t-il vu un intervalle, un espace. Il évite d'un crochet, un plaquage toulousain. Il est repris par Montes. Le renversement. Fernandez Lobé. C'est pas mal fait. Avec une charge de Carl Eman. Le All Black. Dans les 22 de Toulouse. Thius Board. Michalak. Michalak avec Maxime Mermos. Plaqué par David. Les Toulonais dangereux. Thius Board. Fernandez Lobé. Fente la passe pour Smith. Il est plaqué par Técori. Et il se rapproche de la ligne. Les Toulonais de Thius Board. Qui va pouvoir sortir ce ballon en avant. Attention, ballon de récupération pour les Toulousains. Et c'est joué au pied par Doucet. Avec le surprise que ça va vite. Dossé à guire. Il y a le retour de David Smith. Qui évite l'ancien All Black. Attention, il est chassé par Boxis. Dillon Armitage. Face à Keras. C'est un jouet au pied rasant. Qui va sortir en touche. Et que Picamol joue rapidement pour lui-même. Ça n'arrête pas. Louis Picamol maintenant. Face à Dillon Armitage. Plaqué par l'arrière de Toulon. Réussi à donner en avant. Ah, Tolofua. Non, pas en avant. Tolofua plaqué par Fernandez-Lobé. Perd le ballon. Contre maintenant. Toulonais. Smith. Téphona Armitage. Roussopo Bastaro. Mathieu Bastaro qui poursuit au pied. Le ballon est contré par Técori. Il y avait peut-être mieux à faire sur les extérieurs. Et il y a Vincent Clerc qui a couru en catastrophe. Pour récupérer ce ballon. Dans les 22 de Toulouse. Mais pénalité pour Toulon. Nouvelle Soucieux. Ça garde 14 de l'arrière. Armacule Rossienta en s'engager. Le ballon gardé au sol par Vincent Clerc. Situation dangereuse avec pas mal de changements de main dans cette action. Regardez la prise de l'extérieur avec ici Rosso pour Bastaro qui choisit le pied alors qu'il y avait peut-être mieux à faire avec David Smith sur l'extérieur. En tous les cas, l'action se poursuit. La pression d'Orioli. Et la pénalité avec le ballon qui sera gardé au sol par Vincent Clerc. Avec encore une fois Stéphane Hermitage ici en position de grattage. C'est lui qui amène cette pénalité. Il flace du 9 sur le banc Toulonais. Oui avec le retour de Greg Burden qui a passé avec succès. C'est son examen de passage si on peut dire. Pour commotion cérébrale. Et donc Jean-Charles Orioli qui reçoit. Michelac pour cette pénalité qui pourrait redonner l'avantage au rugby club Toulonais. Tenu pour l'instant en échec. 16 à 16 par le stade Toulousain. Frédéric Michelac redonne 3 points d'avance à Toulon. Lui qui a grandi évidemment au stade Toulousain. Il avait démarré avec les poussaires de Toulouse pour être champion de France à peine 18 ans en 2001 avec Poitrenau ou Jean-Jean. C'est un symbole du stade Toulousain avant de partir en Afrique du Sud et puis de revenir à Toulon où il a prolongé son contrat. On le reverra donc ces prochaines saisons sous le maillot rouge et non. 19 à 16 pour Toulon. Qui avait éliminé Toulousain en demi-finale du championnat à Nantes la saison dernière. La rivalité entre ces deux équipes plus fortes que jamais est observée pour l'instant de loin par les leaders du championnat du Clermontois battus hier soir à Brive mais qui sont peut-être les seuls à être quasiment rassurés de participer aux phases finales. Pour le reste, il y a et il y a presque de plus en plus de candidats avec les résultats d'aujourd'hui. La cinquantième minute et les changements en masse pour le stade Toulousain avec l'entrée en jeu de Ferreira à la place de Stinkamp. La sortie de Milošuški remplacée par Alba Sete. Et puis, le dernier entrant, c'est Kamara, le voici, qui rentre à la place de Yannick Njenga. Voilà, c'est Yannick Njenga qui sort le capitaine. Qui devient capitaine du stade Toulousain, Philippe. Vous allez nous le dire dans quelques secondes. Le lancé de Tolo Fuard. Coaching, hop, mauvais lancé. Et récupération de Burden pour les Toulonais. Coaching qui avait été presque gagnant au stade de France pour le stade Toulousain la semaine dernière face au stade français. Tiusbourg, Michalak, Bastaro. Mathieu Bastaro attaque la ligne, mais Kera l'attend et finit par le mettre au sol. Le ballon est toujours pour les Toulonais. Tiusbourg. Stéphane Armitage qui embarque Kamara qui est repris par la défense toulousaine. Libération pour Tiusbourg. Avec Frédéric Michalak. Michalak combine pour servir Mermoz. Maxime Mermoz vient s'empaler sur Boxi s'il est plaqué. Dany Rousseau. Un peu moins percutant, un peu moins performant que la saison dernière. L'autre temps blessé à une hanche. Le deuxième ligne Springbok. Conteste de Tecori qui sera récompensé par M. Poit. Piégé au sol par le plaquage de Yosefa Tecori. Ce n'est pas toi le bas, c'était le capitaine toulousain. Oui, comme la semaine dernière à Paris. Dany Rousseau qui nous doit à la blessure d'Ali Williams. Sa titularisation aujourd'hui face à Toulouse. Thomas Lombard, vous avez une petite palette qui est prête. Oui, une petite palette. Tout à l'heure, on l'a vu sur le choix de jeu, la récupération. Regardez, Rousseau en pivot. On a un 5 contre 3 avec beaucoup d'espace. Et là, Mathieu Bastaro qui choisit le pied. Je pense que le ballon est contré. Donc, le ballon ne va pas tout à fait dans l'angle. Mais peut-être que par une passe, il aurait pu trouver une solution plus intéressante. Alors, nouveau lancé pour Christopher Tolofua et l'alignement du stade toulousain. Et le retour de Jean-Charles Orioli au poste de talonneur. Burden sort définitivement cette fois-ci. Il faudra surveiller la hanche droite de Louis Picamol qui vient à l'instant de se faire soigner. On sait que c'est une hanche qui lui cause quelques soucis depuis quelques mois. Picamol visé et le ballon est gagné encore par l'alignement de Toulonais sur lancé toulousain. Et de plus, il va sortir Louis Picamol. Oui, ça c'est aussi important. Ah, l'interception ! L'interception de Florian Fritz qui n'a pas réussi à assurer la continuité derrière ce ballon qui est récupéré par Dylan Amitech et par David Smith. Le jeu au pied de David Smith directement en touche. Ça continue de s'emballer. 52ème de jeu. Minute de jeu. 19 à 16 pour Toulon. Mais Louis Picamol qui est en train de sortir du terrain. Louis Picamol vient de quitter les Toulousains qui ont déjà perdu Sensus Johnstone ce soir. Alors est-ce par précaution la hanche où Picamol avait été blessé avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande qui lui avait fait manquer plusieurs matchs en début de saison ? Et son remplacement par Gillian Galland. Johnstone plus Picamol. Cela ferait beaucoup pour le stade toulousain. Une semaine d'aller défier le Munster à l'Ineric. Prise balle de Camara. Avec un bon groupé pénétrant toulousain qui avance dans les 22 de Toulon. Doucet écarte sur Boxis. Boxis combine avec Florian Fritz qui a échappé au package de Joan Smith qui est agrippé par Orioli. Mis au sol par Fernandez Lobé. Il y a un bon contest. Et un ballon finalement relâché. Conservé par les Toulousains. Doucet va pouvoir servir Boxis. Peut-être nouvelle tentative de drop de l'ouvreur toulousain Lionel Boxis. À côté encore. En revenant. Évidemment on s'efforcera dans le jour de rugby qui suivra ce match de vous donner des nouvelles des deux blessés toulousains. Johnstone et Picamol. Et on voit sur cette seconde période que le jeu se déroule entre les deux 22 mètres. Il n'y a presque pas d'incursion dans les 22 mètres d'une équipe comme de l'autre. Tout à l'heure on a eu un renvoi au centre qui n'avait pas fait 10 mètres. Là c'est le renvoi 22 qui n'a pas franchi la ligne. Et qui va offrir une très très bonne mêlée au Toulousain. J'ai encore choix. Mêlée. Qui prenne la mêlée donc face au poteau de Toulon. Introduction Jean-Marc Doucet. Ce qu'elle fera qui est en train de signaler un saignement à M. Poit du côté de Karl-Eman. C'était bien tenté. Introduction Doucet. Quelle option de jeu ont-ils choisi les Toulousains qui étaient secoués sur une mêlée de ce style là en première période avait même perdu le ballon. Tiens ! C'est étonnant mais Toulouse c'est l'équipe la plus sanctionnée au niveau des mêlées avec Brive. Alors on se voit de change de côté pour surveiller ce qui se passe du côté de Montes et de Fraisillard. On se rapproche là on se rapproche on ne peut pas aider comme dans l'engagement. Allez Dani ! Sortez-moi cette épaule là Voilà ! Allez ! Flexion ! Lié ! Tiens ! Cette mêlée tourne et la pénalité elle sera offerte aux Toulousains par M. Poit à 22 mètres face au côté. C'est là considéré que les Toulonnais ont voulu désaxer délibérément la mêlée en lâchant du côté droit c'est-à-dire du côté de Karl-Eman. Ce qui semble quand même sur cette zone du terrain être un pari très risqué. Boxiste pénalité de légalisation pour le demi-ouverture internationale 27-27 pour Toulouse la semaine dernière face au stade français 19-19 ici au stade Vélodrome Débuteurs Toulousains qui se retrouvent aussi aujourd'hui parce que depuis le début de la saison ils ne sont pas très en réussite et à peine à la 12ème place en pourcentage de réussite de toutes les équipes du top 14 alors que logiquement Bayonne et Biarritz préfèrent le chiffre 64% 19-19 Toulouse tient un échec pour l'instant le rugby club Toulonnais sur cette pelouse du stade Vélodrome de Marseille Corian Fritz la main c'est qu'on a mi-cage va remonter ce ballon c'est qu'on a mi-cage face à Camara et puis un donné à Anne Smith lancé David Smith quel match d'Hermitage un crampon qui vient de voler un avantage en cours pour les Toulonais avec Fernandez Lobé chassé plaqué par David en touche M. Poitras va revenir à la faute de Vincent Clair 14 qui vient de plonger ici pour empêcher le soutien rouge 14 de noir regardez la passe c'est la passe d'Hermitage qui fait la différence la course de soutien est très bonne de la part de David Smith et Vincent Clair qui vient plonger après il est pris dans l'engrenage mais qui gêne du coup la libération du ballon pénalité logique le meilleur plaqueur le meilleur gratteur de l'équipe de Toulon c'est lui Stéphane Armitage c'est vraiment une assurance parce qu'il y a une constance dans les performances de ce joueur qui est extraordinaire c'est vraiment un rendement permanent ça ne date pas de cette saison depuis qu'il est arrivé oui c'était Frédéric Michalac le pied tendu contre le vent qui va passer entre les poteaux et revenait l'avantage à Toulon 22 à 19 Frédéric Michalac il n'en a marqué qu'un seul essai ici au stade Vélodrome dans sa carrière c'était sous les couleurs de Toulouse avec Pierre Mignoni Pierre vraiment une deuxième mi-temps très équilibrée on sent que le moindre petit détail peut faire basculer ce match ça se joue rassurant en rien comme à chaque fois c'est les détails qui vont faire la différence mais on est très déçu de nos 20 premières minutes où on était vraiment assez catastrophique voilà on a subi pas mal au niveau des au niveau des contacts donc il faut vite qu'on regagne tout ça parce que sinon ça va être compliqué voilà et puis et puis le randon de ballon comme là on le rend trop vite le ballon on est contre le vent il faut porter un peu plus le ballon on l'a vu qu'on était dangereux et il faut qu'on ose un peu plus c'est mon avis merci Pierre Doucet avec Yann David toujours difficile à plaquer solide sur ses appuis Doucet Vincent Clair n'a pas réussi à assurer la transmission et ce sera un hors-jeu une pénalité pour Toulouse je pense que c'est Orioli qui est en train de se replacer qui revient d'une position du hors-jeu et qui involontairement va gêner Doucet qui veut attaquer dans le côté fermé à 58 mètres des poteaux alors que Brian Abana donc blessé à la cuisse gauche au mois de janvier en Coupe d'Europe contre Exeter qui s'apprête peut-être à fouler pour la quatrième fois seulement une pelouse du top 14 la star du rugby sud-africain grande vedette du recrutement du dernier recrutement de Toulon avant cette saison qui d'abord était pris par les trinations puis ensuite c'est blessé donc on a très peu vu Boxis question de puissance il n'y aura pas de problème question de précision non plus ça passe Boxis égalise Servat respire Toulon 22 Toulouse 22 et regardez la charge de Yann David il faut effectivement beaucoup d'énergie pour pouvoir le stopper c'est le match que l'on attendait ce soir entre Toulon et Toulouse deux des cadors des ténors du top 14 serrés disputés engagés et Julien Galland qui capte ce renvoi on restera ici noir Stéphane Ormitet Dylan Chandelle Stéphane Ormitet s'est précipité sous ce ballon très très haut frappé par son frère Adoussin ne réussit pas à capter ce ballon deuxième en avant on va revenir au premier Toulon-Toulouse en 2012 c'était la finale du top 14 gagnée par Toulouse devant Toulon en 2013 c'était une demi-finale du top 14 gagnée par Toulon face à Toulouse en 2014 il y aura peut-être des retrouvailles en top 14 ou en H-Cup entre ces deux formations à moins de 20 minutes de la fin ici au stade Vélodrome de Marseille suspense garantie 22-22 c'est à Italie non je ne passe pas seconde friction lié jeun un ballon sorti rapidement par Stéphane Ormitet pour son 2.000 mêlée Thio's board Michalak Michalak pour Bastaro Bastaro qui a attaqué la ligne qui est pris par un deux trois toulousains parvient à libérer le ballon dans son camp le renversement de Thio's board la charge lancée de Danny Rousseau bien pris aujourd'hui par Kera ça ressort pour Thio's board Michalak Michalak saute Frézia pour servir Dylan Armitage Dylan Armitage un pic intérieur pris ceinturé par lui aussi deux trois toulousains ballon conservé par Toulon Michalak Michalak avec Mitchell Drew Mitchell Drew Mitchell qui échappe au placage Drew Mitchell va y être pris au par Guir c'est pas un placage c'est pas un placage dit M. Poitre le ballon est conservé par les Toulonais et on balaye le terrain mais pour le moment pas d'avancée il va falloir aller affronter cette défense peut-être ici David Smith peut franchir peut-être David Smith qui card est bien joué l'accélération de Dylan Mitchell du coup de pied de recentrage de l'arrière anglais le rebond qui ne piège pas Vincent Clerc qui rentrait dans son embut avec le ballon va-t-il pouvoir dégager et s'en sortir oui ce sera une bonne touche à l'avantage des Toulonais dans les 22 de Toulouse regardez Mitchell qui navigue qui va perdre les appuis ici sur le semi-placage de Guir il avait du monde extérieur et par contre là ça accélère avec David Smith le coup de pied de recentrage d'arbitrage le rebond un peu capricieux qui oblige Vincent Clerc à rentrer dans son embut et à dégager en catastrophe on n'est pas encore à l'heure d'été on est à l'heure du suspense ici entre Toulonais et Toulousain le stade Vélodrome de Marseille vibre peut-être ces deux équipes s'y retrouveront dans trois semaines en demi-finale de la H-Cup si Toulon vient à bout du Leinster si Toulouse gagne au Munster en attendant changement de gros tonnage Danny Rousseau sort et le Georgien Constantin Mikotadze rentre on rappelle qu'Ali Williams blessé est forfait pour ce match mais espéré par les Toulonnais comme Wilkinson pour la réception du Leinster le lancer d'Orioli déviation de Suta Tewsbord pour Armitage Armitage a lancé Smith ça ressort rapidement pour Tewsbord avec la percussion de Mikotadze sur son premier ballon gros effort des Toulonnais près de la ligne toulousaine Tewsbord dans la manoeuvre renverse le jeu s'appuie sur Armitage il y en a ouvert Terval qui s'était ouvert sur Nélon Armitage Bastaro Bastaro difficile à stopper tout près de la ligne il est plaqué par la défense toulousaine ça ressort pour Tewsbord qui est gêné avantage en cours encore et attention suspicion et risque de carton jaune pour les Toulousains on va écouter M. Poit on a un avantage sur le Dijon qui ne se replace pas sur le roc c'est M. Tostal et vient de taper volontairement le ballon carton jaune pour Acapoussi Kera le Fidjien du stade toulousain qui va laisser ses troupes à 14 contre 15 pendant 10 minutes on revoit la faute ici vous voyez il vient taper le ballon qui est dans les mains de Tewsbord faute intentionnelle on est à 5 mètres de la ligne sur un temps fort Toulonais avec la charge ici au départ de Mikotadze on voit la différence de coaching on a un coaching simultané de la part de Guinoves qui fait rentrer généralement 2, 3, 4 joueurs en même temps et Bernard Laporte qui lui répond avec un coaching beaucoup plus chirurgical avec des entrées successives Michalak chargé d'animer le jeu Toulonais et de buter aussi en l'absence de Wilkinson aujourd'hui à un quart d'heure de l'affaire redonne l'avantage au rugby club Toulonais Toulon 25 Toulouse 22 et Michael Klassens le demi-mélée sud-africain fait son entrée à la place de Sébastien Tiusbord pour Toulon merci Philippe dernier quart d'heure de folie ici au stade Vélodrome oui il y a un parfum de H-cup qui flotte sur ce choc du top 14 ce soir 25 22 avantage provisoire Toulon le renvoi de Boxis Suta capte ce renvoi pour les Toulonais qui remettent la main sur le ballon qui va en dribbling est marqué Frédéric Michelac qui marque le deuxième essai de Toulon même si monsieur Poit va demander la vidéo Jean-Pierre sur le temps sa décision monsieur Poit j'accorde l'essai et il va accorder l'essai à Frédéric Michelac Michelac qui n'avait pas marqué d'essai en top 14 depuis novembre 2009 c'était à Castres avec Toulouse 5 ans qui n'avait pas marqué en top 14 Frédéric Michelac qui vient là d'enfoncer un gros clou dans la défense du stade toulousain sur ce ballon relâché sur le plaquage de Michel par Gillian Galland et qui après des moments un petit peu compliqués l'absence au tournoi destination est en train de revenir parce qu'il fait un gros match aujourd'hui Frédéric Michelac bon dans l'animation excellent dans le jeu au pied il marque un essai match complet au meilleur moment quand Toulon a besoin de lui en l'absence de Johnny Wilkinson et à l'approche des phases finales et avec la transformation Toulon mène désormais 32-22 et vient donc de prendre en quelques minutes 10 points d'avance sur le stade toulousain et Virgil Bruni vient de faire son entrée en 3ème ligne pour Toulon à la place de Juan Martin Fernandez et Michalac à l'affût de ce ballon relâché par les Toulousains pour planter le deuxième essai du match un essai de Mermons en première période un essai de Michalac en deuxième et Toulon lancé vers une nouvelle victoire mais il reste une grosse dizaine de minutes aux Toulousains pour réagir les Toulousains qui essaient d'arracher ce ballon qui est passé par le sol du coup que dit M. Poit l'essai confus Michalac Orioli vers Drovicel qui a dû rentrer dans les 22 donc il va laisser ce ballon dans l'air de jeu avec un long dégagement quand même UG mais c'est noir stop là ne montez pas ne montez pas 12 mais non et les Toulousains en infériorité numérique évidemment il faut pas l'oublier 12 minutes encore à jouer dans ce choc Toulon qui ne s'est incliné qu'une seule fois à domicile cette saison vous en avez sûrement entendu parler c'était contre Grenoble à la toute dernière seconde à Mayol est sorti de Yann David remplacé par Timossi Matanavou du coup c'est Guir qui est passé au centre c'est à Guir au centre lancé Orioli la ligne d'un raccourci par les Toulonais sur l'heure 22 m ils trouvent Virgile Bruni Clasens Matanavou premier ballon chaud aussitôt Stéphane Armitage est sur lui ainsi que Donroux Michel mais il a bien contrôlé le ballon et d'où c'est un peu écarté sur Florian Fritz et Toulousains vont essayer maintenant d'aller au minimum chercher le point de bonus défensif pour ne pas rentrer bredouille de ce déplacement ici à Marseille Yacouba Camara Técori Técori plaqué par Orioli et on revient à l'avantage 6 hors-jeu je replie 6 Florian Fritz est touché blessé au coup de droit visiblement beaucoup de casse beaucoup de casse on rappelle Johnstone sorti sur une civière touchée au cervical picamol blessé à la hanche McAllister qui soigne son dos lui à Toulouse il n'était pas là ce soir pour Fritz pas de problème il est en train de reprendre sa place notez que vendredi soir à 20h30 vous aurez une émission spéciale des spécialistes sur le match Munster Toulouse que vous suivrez le lendemain sur notre en tête avec des reportages au Munster pour découvrir cette équipe portrait de Paul O'Connell aussi Bertrand Guillemin Nicolas Dupin-Bessa était en tournage à Limerick cette semaine et le lendemain donc Munster Toulouse 14h30 direct en exclusivité sur Camille 10 minutes de la fin de ce match Box 6 au-delà de la ligne des 50 le beau coup de pied de l'ouvreur de Toulouse qui va passer entre les perches rajouter 3 couaires 32 pour Toulon 25 pour le stade toulousain qui du coup se retrouve dans les clous du bonus défensif mais on n'oubliera pas que Toulouse à la dernière seconde était allé chercher le nul au stade de France et ce stade vélodrome de Marseille dont cette tribune est encore en travaux voilà où sont installés le stade de Toulon où les commentateurs sera magnifique dès qu'il sera achevé pour l'instant il vibre pour ce choc Toulon-Toulouse Box 6 contré peut-être par Suta non ? très belle touche trouvée par Lionel Box ça c'est une bonne image ça merci Laurent Dome le retour de Sensus Dunstone donc je ne vais pas dire que tout va bien puisque vous voyez cette minerve qui en sert ses vertèbres cervicales en tout cas pas d'inquiétude majeure pour le pilier Samoan ça c'est bon quand même pour assurer la famille évidemment qu'il a vu évacuer sur Sivière tout à l'heure en revanche c'est évidemment une grosse question un gros point d'interrogation pour le stade toulousain la semaine prochaine qui sera probablement privé de son pilier droit titulaire au Munster et ça c'est un coup très doux lancé d'Orioli capté par Suta 9 minutes encore ici au stade Vélodrome 7 points d'avance 7 points qui n'avaient pas suffi au stade français face à Toulouse la semaine dernière au stade de France et les maintiennent dans des zones proches les Toulonais toujours en infériorité qui a échappé à 2 plaquages à 3 plaquages qui est 1 on n'a pas réussi à donner ensuite et c'est Montes qui a intercepté Ferreira jusqu'à le Ferreira le pilier sud-afriqué qui est passé droit pour Matanabou Camara qui n'arrive pas à contrôler ce ballon c'était une occasion d'essai pour le jeune Toulousain parce que si Camara se saisit du ballon il y a une situation de contre avec à sa gauche Matanabou ça aurait pu faire faire mal regardez Ferreira la fin de passe sur Bruni s'arrache il parvient à sortir les bras et à passer le ballon à Camara qui ne le contrôle pas alors Toulouse mené de 7 points vous me direz que Toulouse n'a pas été très performant à l'extérieur cette saison c'est vrai et c'est faux c'est vrai en championnat une seule victoire à Biarritz mais le match nul au stade de français la semaine dernière c'est faux en coupe d'Europe où Toulouse a gagné au Saracens au Konak au Z et le stade toulousain monte en puissance à l'extérieur rappelez-vous cette courte défaite à Castres 29-27 avec une transformation sur le poteau à la dernière seconde ce match nul au stade français et là 32-25 7 points d'écart à 8 minutes de la fin Isshira Chava est rentrée pour Toulon à la place de Carl Eimann poste pilier droit Il y a Castre, il y a Montpellier aussi sur les talons des Toulonnais. On saura tout à l'heure dans Jour de Rugby ce qu'a fait le Castre Olympique à Biarritz et Montpellier face à Bayonne. La lutte à tous les étages pour la qualification, pour jouer les barrages à domicile, pour aller en demi-finale directement. C'est quoi le gauche ? Noir ? Voilà. Flexion. Quoi ? Lié. Oh, il n'y a pas de nez encore. Chou ! On ne bouge pas. Coup ! Et la pénalité est pour Toulouse. 40 mètres, légèrement en coin, largement dans les cordes d'un Lionel Boxis en grande réussite ce soir. Il prend celui-là, ça va, monsieur Poitre. Il pousse en travers et qui va au centre. En travers. Il a déjà marqué 20 points ce soir, Lionel Boxis. Tous les points de Toulouse à part l'essai de Doucet. Et il va tenter cette pénalité pour essayer de rapprocher le stade toulousain et d'assurer peut-être un tout petit peu plus encore le point de bonus défensif objectif minimal de Toulouse ce soir. Et ça va passer une nouvelle fois. 23 points pour Boxis ce soir. Et Toulouse n'est plus menée que 32 à 28. Et retour de Quéra. Les Toulousains à nouveau à 15. Et 4 points seulement de retard. Alors que monsieur Poitre avertit Quéra de ne pas refaire ce petit geste d'anti-jeu qui lui a valu un carton jaune dont les Toulonnais finalement n'auront pas tant profité que ça. Alors Albacete ne contrôle pas tout à fait mais il n'y a pas d'un avance et Doucet qui a pu remettre la main sur ce ballon. 6 minutes encore. 4 points de retard seulement pour le stade toulousain. Ici au stade Vélodrome de Marseille. Le dégagement de Boxis qui va atterrir dans les bras de Drew Mitchell. Mitchell pour Stéphane Armitage. Le numéro 8 Toulonnais qui va s'empaler sur Albacete mais qui met sur les fesses quand même. Le deuxième ligne argentin est le capitaine de Toulouse. Klasens. Michalak. Michalak pour Maxime Mermoz qui est pris par Camaran. Klasens. Bruni. Bruni sur un pas pour redonner à Suta. Le ballon est dans la chaussette de... En arrière. Il n'y a pas d'un avant. Michalak. Michalak saute le basse par roue pour Sévera Armitage qui n'arrivait pas à contrôler le ballon. David Smith est un petit peu gêné avec son arrière. On tourne, il revient dans le trafic. Il est pris. Un ballon gardé au sol et une pénalité. Il a hésité M. Poitre parce que les Toulonaisers ont remis le ballon avec Kera. Ils ont remis la main sur le ballon et la pénalité du coup sera au-delà des 50 et va pouvoir être tentée. Il a failli s'y fait au départ la pénalité sur le contest. Là il y a eu de tout sur les consignes. Il y a eu trois points d'abord et tout après. Et la touche parce que le bandouge vous est arraché. La touche parce que c'est la gagne. Parce que s'il essaie, Toulon passe de face et la gagne. En tout cas c'est un point d'avance avant la transformation. Et Doucet la trouve cette touche dans les 22 de Toulon alors que l'on revoit la faute au sol ici. Le contest de Kera ici qui est gagnant. Il va siffler la pénalité. Finalement le ballon est relâché. Donc il laisse jouer. Et sur le regroupement qui suit, il y a un Toulonais qui ne se sort pas assez vite de la zone de libération. Donc deuxième pénalité, celle-ci sifflée. Ce Toulon-Toulouse à Marseille va se jouer dans les dernières secondes de ce match. 32-28 pour Toulon. Un essai et Toulouse prend l'avantage. La prise de balle de Gillian Galland en début d'alignement. Et le pack toulousain contenu pour l'instant par les avants de Toulon. Doucet. Doucet serre Ferreira. Le pilier sud-africain charge et avance de quelques mètres. Doucet va jouer même sans sur Boxis. Lionel Boxis combine avec Ocea Guir qui vient buter dans la zone du 10. Il a été stoppé par Michalak. Le ballon est toujours pour les Toulousains. avec Doucet serré de près par Tchilat-Chava qui va essayer de contester ce ballon. Et il est arraché par le jeune pilier géorgien. Le ballon est revenu dans les mains de Toulon. C'est un ballon important ici. Il va 3 minutes de l'affaire. Clasens pour Mermoz. Et Maxime Mermoz ramène le jeu dans le camp de Toulouse. Mais il rend aussi le ballon aux Toulousains avec UG. UG qui cherche à s'infiltrer entre Bastaro et Delon Arbita. Edge n'y est pas arrivé. Doucet. Revoici les Toulousains avec le ballon en main. C'est Albacete. Le capitaine qui va percuter Armitage. Une pénalité, un drop. Ce ne sera pas suffisant pour le stade toulousain. Il leur faut un essai. Ils ont arraché le match nul à la dernière seconde. Face au stade français, au stade de France la semaine dernière. Avant ils arrachaient la dernière seconde la victoire à Marseille. Face à Toulon, Johan UG plaqué. Revoici les Toulousains dans la moitié de terrain de Toulon. Bruni cherche à perturber cette sortie. Mais Florian Fritz vient l'assurer. Boxis, Doucet. Doucet avec Vincent Clerc sur un pas pour Albacete. C'est bien joué. Albacete qui a réussi à donner à Kera. Yamata Navu qui va très vite. Qui demande ce ballon. Qui crochette. Qui est repris par Delon Arbita. Doucet n'arrive pas à assurer ce ballon. Mais c'est Gillian Galland qui percute maintenant. Plaqué par Frézia. Longue séquence toulousaine. Boxis. On va essayer d'ouvrir un intervalle. Peut-être pour Toloflua. Toloflua qui passe après contact. C'est bien joué. Pour C'est Aguirre. Plaqué par Sutta. Les Toulousains qui se rapprochent des 22 de Toulon. Moins de deux minutes de la fin de ce match. Patricio Albacete. Pas de main maintenant. Dans un enjeu décisif pour la qualification pour les phases finales. Toulon mène. Quatre points seulement. Et Toulouse qui pousse avec Doucet qui se démène pour essayer. D'échapper au plaquage toulonnais. Ça conteste au sol. Et ce sont les Toulonnais qui sont récompensés. Quelle action encore avec finalement l'équipe qui défend, qui parvient à trouver la récompense avec deux fois. Parce qu'ici c'est Chilap Chava sur la dernière action qui amène la pénalité. Mais il y a quelques secondes, c'est lui déjà qui avait réalisé un premier turnover. Il a été décisif. Vous avez souri au Toulousain la semaine dernière au Stade de France. Ce sera peut-être pas le cas ce soir au Vélodrome. Il reste moins d'une minute à jouer. La touche avec le lancé à suivre pour le rugby club toulonnais. Demi-Chalac d'Orioli. 32-28. En cas de victoire, Toulon va rejoindre Clermont en tête du classement. On verra ce qu'a fait Montpellier face à Bayonne. Le castre olympique qui se déplaçait à Biarritz. Ouyuna Grenoble aussi. Au menu du jour de rugby. On reviendra évidemment sur la victoire du Racing Métro dans le derby parisien face au Stade français. Et ici sur ce Toulon-Toulouse avec Mikotadze qui capte ce ballon. Près de 15 secondes à tenir pour Toulon. Classen sollicite l'égor. On va essayer de garder ce ballon au chaud. A l'abri des mains toulousaines. Avec Mathieu Bastaro. Bastaro qui avance. Épaulé par le pack de Toulon. La sirène qui retentit. Et Michael Classen qui va taper en touche. Et Mideren est toulonné. Victorieux d'un gros Toulon-Toulouse. 32 à 28. Le petit sourire en coin de Frédéric.